Dès le moment où on a commencé ces répétitions-là, je me souviens, ce qui m'a envoûté, c'est ta voix. T'as si belle voix, mais aussi cette façon que t'as de moduler tout ça pour vraiment nous raconter quelque chose. Et je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je veux amener ça sur scène, parce que ça prend une autre dimension. Parce qu'on pourrait se dire, bon, oui, pourquoi j'irais la voir? Parce que tu vas être au Rideau vert bientôt, le 19 août au Rideau vert, à d'autres endroits aussi. Mais pourquoi on irait te voir? On peut acheter le livre. Se faire raconter une histoire, ça ramène à l'enfance tout de suite. On se place comme un auditeur, un spectateur de 5 ans. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait quand je me fais raconter une histoire. Dis-moi, est-ce qu'on a envie de faire, tu sais, le petit dialogue aussi, quand elle arrive, elle dit, es-tu folle? OK, parfait, on essaie ça. Oui, tu l'as? Je l'ai. Es-tu folle, Allemanda? Ma tante était une femme humble et travaillante. Je ne l'avais jamais vue aussi le ton. T'es pas pour marier un Indien. Tu sais comment ils sont, les Indiens? Il y en a rage dans le bois. Toi, tu n'es pas habituée à ça. Ça n'a aucun bon sens, ma fille. Il fallait, j'imagine, un peu de folie pour prendre le bois avec un quasi inconnu, pire, un sauvage. Je vais m'y faire et ils vont m'apprendre la langue. De toute façon, ma tante, regardez-nous. Ce n'est pas la vie de château ici non plus. On n'a plus de viande depuis deux semaines et on se contente de la galette de sa rasin à table. Puis vous le savez que je n'aurai pas de dot à offrir pour me marier. Alors, quel est mon avenir ici? Sans doute, ma tante avait-elle peur pour moi. Se faire raconter cette histoire-là, bien, ça... Là, je me dis, bien oui, c'est ça. C'est ça qui est séduisant dans l'invitation, selon moi. Sous-titrage Société Radio-Canada